Bonjour, comme chaque année, le 31 mai sera la journée mondiale de lutte contre le tabac. Les conséquences du tabagisme ne sont plus approuvées. Ainsi, selon l'OMS, d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Seulement, voilà, s'arrêter de fumer, c'est souvent un véritable parcours du combattant. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'arrêter de fumer ? Et existe-t-il une recette miracle pour aider les fumeurs à arrêter ? Les réponses à ces questions avec nos invités, le professeur Fatma Triter, qui est présidente de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, qui est chef de service de pneumologie à l'hôpital Abdelrahman Mami de l'Ariana. Bonjour, professeur Triter. Bonjour, Donia. Et puis le docteur Zohair Suissi, qui est pneumologue et qui est chef du service de pneumologie de l'hôpital de Siliena, assurant une consultation d'aide au sevrage tabagique à l'hôpital de Siliena et puis au CHU de la RAPTA et qui est également secrétaire général de la STMRA. Bonjour, docteur. Merci d'être des nôtres. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à tous deux d'être là. Alors, journée mondiale sans tabac, ça sera le 31 mai, dans quelques jours. On pourrait se poser la question, pourquoi chaque année célèbre-t-on cette journée mondiale sans tabac ? Professeur Fatma Triter. Je voudrais bien célébrer cette journée pendant toute l'année, tellement le tabagisme pose un problème important. Et cette journée est utile pour souligner les risques pour la santé liés au tabagisme. Et elle va plaider en faveur des politiques efficaces pour réduire la consommation du tabagisme, comme vous l'avez si bien dit en début de séance. Les tabagiques, généralement, savent que le tabac est nocif pour la santé, mais ils ont du mal à arrêter et c'est vrai qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés. Donc, chaque année, nous essayons de sensibiliser les médias et les tabagiques pour essayer de les pousser un peu plus pour arrêter de fumer. Et chaque année, il y a un thème qui est choisi. Quel est le thème choisi cette année, docteur Suissi ? Cette année, le thème choisi, c'est le tabac, une menace pour le développement. Parce qu'on sait qu'actuellement, 80% des sujets qui fument existent dans les pays à faible et moyen revenu, y compris la Tunisie, et c'est là où il y a plus de problèmes. Donc, c'est pour ça que cette année, l'OAMS, du moment que ça sévit dans ces pays-là, a choisi comme thème principal de dire que ce tabagisme-là entraîne une menace pour le développement de ces pays-là. D'accord. Est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde et en Tunisie ? Oui, en fait, c'est vrai que le tabagisme, c'est un fléau social, à l'échelle mondiale et nationale également. Le tabagisme, c'est une affection qui peut entraîner la mort. Donc, on sait que la moitié de ceux qui fument, qui consomment le tabac, vont décéder du tabac. Ça représente quelque chose comme 6 millions d'en demandes, et c'est appelé à augmenter jusqu'à 8 millions dans les années 2030. C'est la deuxième cause de mortalité à l'échelle mondiale. Elle est responsable de la mortalité de 6 des 8 maladies les plus mortelles. D'accord. Selon l'OMS, il paraît qu'au XXe siècle, il y a eu 100 millions de décès du haut tabac et qu'on en attend 1 milliard pour le XXIe siècle, c'est ça ? C'est une menace pour tous. C'est aussi indépendamment de l'âge, du sexe, de la race. Et ça entraîne des souffrances, une morbidité, ça entraîne une mortalité, ça entraîne des dépenses en matière de santé, ça appauvrit à l'échelle de la société, à l'échelle des familles, à l'échelle des nations. Est-ce qu'on aurait quelques chiffres concernant la Tunisie, professeur Fatma Territar ? Oui, évidemment, et les chiffres ne sont pas rassurants, ils sont même inquiétants, puisqu'on estime actuellement à près de 2 millions de fumeurs, ce qui fait 35% de la population âgée entre 10 et 70 ans, sont des tabagiques. Un homme sur deux est fumeur, donc 52%, plus de la moitié, et ça représente aussi la moitié des hommes qui fument dans le pays, et même dans les pays en général en voie de développement. Et malheureusement, le tabagisme féminin est en augmentation nette, avec l'émancipation de la femme tunisienne, et on estime actuellement à 13% le pourcentage des femmes qui fument en Tunisie. Et plus effrayant encore, c'est que le tabagisme, puisque vous savez que l'âge du début du tabagisme en Tunisie, et de par le monde, va en diminuant, et actuellement on voit des jeunes enfants, à partir de 10 ans, qui commencent à fumer, et on estime actuellement à peu près à 18% des adolescents qui fument, et ce sont des tabagiques actifs. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont assez alarmants. Donc il est temps justement d'entamer une véritable lutte contre le tabagisme en Tunisie. Et une prise de conscience à l'échelle nationale. Et une prise en conscience à l'échelle nationale, tout à fait. Et il est temps aussi d'appliquer la loi de l'anti-tabac, puisque nous l'avons, et je pense que c'est le seul moyen de vraiment essayer d'arrêter ce fléau en Tunisie. Tout à fait. Alors pour comprendre les méfaits du tabac, un mot de la composition du tabac, docteur Suissier ? Le risque le plus important, c'est la fumée de cigarette. C'est la combustion de cette cigarette qui va produire un aérosol qui mélange en fait de gaz et de particules, quelque chose comme 4000 substances différentes, donc en 100 cancérigènes. La combustion de la cigarette va dégager des produits toxiques qui sont, un, les goudrons, les métaux lourds, cadmium, plant, mercure, et les gaz toxiques, surtout le gaz carbonique, le monoxyde de carbone et l'ammoniaque. La nicotine présente dans la cigarette, c'est elle qui est responsable de la dépendance tabagique. Tout à fait. Il paraît qu'une goutte dans le bec d'un oiseau de nicotine suffit à le tuer. Tout à fait, tout à fait. C'est incroyable ça. Oui. Le problème avec nicotine, c'est que le tabagique va en fumer, il va avoir sa dose de nicotine, cette nicotine qui va se fixer sur les cellules nerveuses, qui va entraîner, il va y avoir des présences de récepteurs qui vont accepter cette nicotine-là, pour un peu libérer ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui sont la dopamine. C'est elle qui entraîne le plaisir du tabagique. Le problème, c'est qu'avec le temps, cette dose de nicotine devient insuffisante pour donner ce plaisir-là. Alors les cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont produire d'autres récepteurs pour produire cet effet. Ce qui fait que le tabagique va, avec le temps, avoir tendance à fumer plus pour avoir le même plaisir. Et les cigarettes dites légères, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, qu'est-ce qu'on fait avec les cigarettes légères ? On diminue la dose de nicotine, en fait. Au lieu d'en fumer une, ils vont en fumer dix. Vous allez fumer des cigarettes légères, donc vous allez augmenter votre consommation en cigarettes pour compenser ce manque en nicotine. On dit, professeur Territar, que le tabac, c'est le tabac, quelle qu'en soit sa forme, pipe, prise ou bien chicha, c'est la même chose. Tout à fait. Et justement, revenons à la chicha. Certaines personnes désirant d'arrêter de fumer la cigarette pensent qu'en prenant une chicha à la place, ça va diminuer les méfaits du tabac. Or, au contraire, tout en sachant que, vous savez, dans le principe de la chicha, il y a de l'eau où le tabac va barboter. Or, l'eau ne fait qu'augmenter même les substances nocives qui se trouvent dans le tabac. Deuxième chose, quand on fume une chicha, il y a une dose importante du monoxyde de carbone, le fameux CO. Comme vous le savez, le CO, c'est lui qui va bloquer, quand il passe dans le sang, le taux d'oxygène qui est transporté par l'hémoglobine. Plus le taux de CO augmente dans le sang, plus les organes ne vont pas être bien oxygénés. Or, dans la chicha, le taux de CO est 100 fois à 200 fois plus important que dans la fumée de cigarette. Et quand on fume une chicha pendant une séance de 20 à 60 minutes, c'est comme si on avait fumé 20 cigarettes par jour. C'est bon à dire, surtout là, à la veille de ramadan. Tout à fait, tout à fait. Et surtout pendant les soirées ramadanesques, il y a plusieurs personnes qui prennent la chicha à la place de la cigarette. Donc là aussi, ça va être encore plus nocif. Et là aussi, on revient au tabagisme passif et le méfait du tabagisme passif parce que souvent, la chicha, donc généralement, on fume la chicha dans les cafés, pas tout seul à la maison. Donc imaginez un peu les méfaits de la chicha avec les autres fumées de cigarette. Alors le tabac, on le rappelle, est un tueur silencieux, mais efficace. J'ai trouvé un chiffre, on dit qu'une cigarette, c'est 6 minutes de vie en moins. C'est terrible. Tout à fait. C'est terrible. Est-ce qu'on pourrait passer en revue les méfaits du tabagisme passif ? Quels sont ces effets néfastes sur l'organisme ? Le tabac est néfaste depuis son passage. Quand on respire le tabac, cette fumée de cigarette qui contient, quand on a dit du monoxyde de carbone, qui contient les goudrons, qui contient les irritants, ils vont traverser cette muqueuse-là. Donc ils vont avoir un passage par la bouche. Les gens vont avoir tendance à perdre leurs dents, mauvaise haleine. C'est-ce qui risque d'avoir des cancers au niveau de la gorge, des cancers au niveau de la langue, etc. Quand on passe dans le système respiratoire, les sujets risquent d'avoir une aggravation de l'asthme, s'ils sont asthmatiques. qui vont avoir un développement de pathologies respiratoires obstructives quand on a bronchopathie chronique obstructive. Éventuellement, l'assifisance respiratoire par la suite. Développement de cancers bronchopilmonaires, cancers du larynx, etc. Puis par la suite, quand cette fumée de cigarette va gagner les poumons et va passer dans le sang, donc tous ces toxiques-là vont gagner tous les tissus. Et donc tous les tissus ne seront pas épargnés par le développement de cancers bronchopilmonaires, par l'apparition de pathologies cardiovasculaires ou du vasculaire comme l'infarctus du myocard. Donc autre chose, sur le plan reproduction, ça entraîne une impuissance chez les hommes. Oui, il faut bien le dire ça, parce que souvent, même les jeunes qui commencent à fumer avec la cigarette à la main, parce que ça ferait viril, eh bien là, vous vous plantez complètement. Tout à fait. C'est ça ? Donc on ne le rappelle pas assez. On devrait communiquer un peu plus sur ça pour que les jeunes garçons arrêtent de fumer parce qu'il y a une diminution des capacités sexuelles et de la fertilité qui sont très fréquentes. Et je crois qu'on ne communique pas là-dessus assez. Tout à fait. Également, j'aimerais bien profiter de ça pour dire que les femmes qui fument vont avoir une peau qui est terne, vont avoir une perte des cheveux, perte de la denture. Et donc même tout ce qui est beauté de la femme, ça va être affecté. Également, quand on parle aussi de la femme, on parle de la grossesse. Les femmes qui sont enceintes, qui ont tenu à fumer pendant la grossesse, vont avoir tendance à avoir des fausses couches, vont avoir tendance à avoir des bébés de faible poids de naissance et retard de croissance du futur pendant la grossesse. Et puis il y a des maladies de l'appareil digestif aussi ? Tout à fait. Ça entraîne pratiquement... La totale ? La totale, quoi. C'est une bombe à retardement. Il n'y a pas photo. Et pour le tabagisme passif ? Pour le tabagisme passif, il y a également des complications, cardiovasculaires également. On sait que le tabagisme passif augmente le risque de 25% d'un sujet vivant à côté d'un fumeur, d'avoir des pathologies cardiovasculaires. Le cancer depuis un moment n'épargne pas les sujets qui sont exposés au tabagisme passif. Donc il va y avoir un risque augmenté de 25% par rapport aux sujets qui n'ont jamais fumé et n'ont jamais été à côté d'un fumeur. Également pour les jeunes enfants, c'est des enfants qui font des infections à répétition, qui vont avoir un retard statut ou pondéral. Donc il y a des effets même pour ceux qui vivent à côté d'un fumeur, que ce soit à la maison, que ce soit dans des lieux de travail. Donc c'est pour ça qu'actuellement, les lois sont en train de protéger ces sujets qui sont dans les milieux de travail, quand tu sors dans un restaurant. On a raison d'être intransigeant et de refuser que quelqu'un fume à côté de nous. Tout à fait, c'est une liberté. Quand on va dans un restaurant, quand on va dans un lieu public. De demander à ce qu'on respecte. Exactement. Tout à fait. Exactement. Alors justement, venons-en. Le sevrage tabagique, pourquoi d'abord est-ce qu'il est si difficile d'arrêter de fumer ? Si difficile parce qu'en fait, c'est une drogue. En fait, on parle d'une drogue, sauf sans pouvoir la nommer. Il y a une dépendance. Vous le disiez tout à l'heure à la nicotine. Tout à fait. C'est une dépendance. Et surtout que cette dépendance va être inoculée pendant l'adolescence. Donc ce qui va entraîner, engendrer une maladie chronique. Et puis il n'y a pas qu'une dépendance à la nicotine, il y a la dépendance comportementale. Tout à fait. Parce que les gens s'habituent aux gestes et peut-être psychiques aussi. Oui, il y a trois types de dépendances dans les dépendances tabagiques. D'abord, il y a une dépendance physique qui est liée à la nicotine. C'est cette nicotine-là fixée sur les récepteurs. Et on va avoir de plus en plus de récepteurs. Ce qui va entraîner que l'organisme va demander sa dose quotidienne. Donc ça, c'est la dépendance physique. Ce qui fait que les sujets, quand ils arrêtent de fumer, ils vont avoir un manque au nicotine. Ce qui va entraîner ce qu'on appelle le syndrome de manque. À part cette dépendance physique, on parle également de dépendance psychologique. Cette dépendance psychologique, elle est variable et associée aux émotions, au stress, à la colère. En passant par le trouble de la concentration, c'est des sujets qui n'arrivent pas à se concentrer quand ils arrêtent de fumer. Par ailleurs, c'est des sujets qui sont convaincus qu'ils ne puissent pas vivre sans fumer de tabac. Enfin, il y a la dépendance comportementale. C'est des automatismes qui vont générer une envie de cigarette. Par exemple, regarder un film, voir un match de télé et prendre une cigarette. Donc, c'est des choses qu'on fait sans avoir pour. Automatisme. Donc, en fait, c'est un sevrage de toutes ces dépendances qui va rendre la démarche difficile. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faudra prendre tous ces aspects, qu'elles soient physiques, comportementales et psychologiques, pour pouvoir prendre en charge un tabagique dans une consultation de sevrage et l'aider à arrêter de fumer. Donc, c'est difficile d'arrêter de fumer. Mais souvent, les fumeurs nous disent « Oh, mais il est trop tard pour moi, ça ne sert à rien d'arrêter de fumer maintenant. » Est-ce que les dégâts dans l'organisme sont réversibles, professeur Territar ? Oui, au tout début, c'est réversible. Et le premier message que je devrais faire passer, il faut arrêter à n'importe quel âge de la vie. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard d'arrêter de fumer. Le bénéfice est toujours réel, évidemment, à plus ou moins long terme. Tout en sachant que ce qu'on dit tout le temps, quand on arrête de fumer, dans les 20 minutes, normalement, la tension artérielle et les pulsations du cœur se normalisent. Dans les 20 minutes ? Dans les 20 minutes, ça peut se normaliser. Dans les 8 heures, ça, c'est important, c'est la quantité de CO dans le sang qui diminue. Et un de nos objectifs dans les consultations d'aide de sevrage tabagique, c'est qu'on mesure le taux de CO avec un petit appareil. Et là, c'est flagrant. Donc, chez un tabagique qui vient de fumer et qui est arrêté depuis 2 heures, on trouve des taux de CO qui commencent à diminuer petit à petit. Et ça, c'est important et ça peut les marquer et ça peut les aider à arrêter de fumer. Au bout de 24 heures, il y a les autres risques d'infarctus du myocarde. Ça peut diminuer. Déjà, au niveau des poumons, parce qu'il faut leur appeler les tabagiques quand on leur pose la question. Vous toussez ? Oui, je tousse et je crasse. Et c'est les crachats, le crachat banal du tabac. Ce n'est pas banal de tousser et de cracher. Et justement, quand ils arrêtent de fumer, ils diminuent et les sécrétions petit à petit diminuent sur quelques semaines en 3 mois. Et évidemment, au bout de quelques mois, on va dire entre 3 et 6 mois, il va y avoir une régression totale de la toux, par exemple. Il va y avoir une diminution du risque d'infarctus du myocarde de moitié à 1 an. C'est-à-dire, au bout d'un an d'arrêt de tabagisme, le risque de développer un infarctus du myocarde diminue de 50%. Très bien. De même, le risque de développer un accident vasculaire cérébral. On n'y parle pas beaucoup, mais un des méfaits du tabac, on l'oublie, puisqu'il y a des plaques d'héthérome, même au niveau des carotides, enfin de gros vaisseaux. Et un des risques du tabac, à part le cancer, à part l'infarctus du myocarde, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. Comme vous le savez, ça se manifeste par un déficit moteur. C'est des personnes qui deviennent impotentes. Et le fait d'arrêter de fumer diminue ce risque de façon importante, tout en sachant que schématiquement, les bénéfices de l'arrêt du tabac rejoignent ceux qui ne fument pas. Il faut attendre au moins 10 à 15 ans pour que les risques deviennent pratiquement identiques aux personnes qui ne fument pas. Il paraît que si on éteint sa dernière cigarette avant ses 40 ans, ça permet de nous retrouver son espérance de vie initiale. Oui, tout à fait. Et quid des personnes, il y a des personnes qui font un événement cardiovasculaire. Et quand le médecin leur dit maintenant il faut arrêter de fumer, ils disent bon, à quoi bon et tout. C'est important parce que ça va quand même diminuer là encore de moitié le risque de récidive après un infarctus du myocarde. Le fait d'arrêter de fumer après un premier accident. Il y a même les patients qui sont sous chimiothérapie pour un cancer avant-comprimonnaire. Les médecins l'ont pensé d'arrêter parce que sinon la chimiothérapie n'est pas aussi efficace. S'arrêter de fumer, on le voit, c'est un véritable parcours du combattant aussi bien souvent. Mais il y a des bénéfices qui sont là au bout de 24 heures. Parcours du combattant, je disais, parce qu'il y a plein de méthodes qui sont proposées, des méthodes nombreuses qui proposent une aide à ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Et puis, il y a la consultation de sevrage au tabac. Je pense que vous allez nous en parler et l'un et l'autre. Tout d'abord, à l'hôpital où vous exercez, professeur Fatma Triter, tout le monde connaît l'hôpital Abdelrahman Mami de l'Ariana. On va dire, c'est l'endroit pour quand on veut arrêter de fumer. Et vous-même, docteur Zohair Suisi, vous avez des consultations d'aide au sevrage tabagique que ce soit du côté de l'hôpital de Siliene ou bien au CHU de l'Arabte. Alors, je suis curieuse de savoir, tout d'abord, une consultation de tabacologie ou de sevrage au tabac. Quel est l'intérêt d'une telle consultation d'abord ? Tout d'abord, on parle plutôt de consultation d'aide au sevrage tabagique. Justement, pour montrer que c'est difficile et qu'on va aider les personnes à arrêter de fumer. Ça veut dire qu'il va y avoir un partenariat qui va s'installer entre le médecin et le tabagique. Le bénéfice de ces consultations d'aide au sevrage tabagique, justement, tout d'abord, c'est d'être à l'écoute du tabagique. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans la consultation d'aide au sevrage tabagique. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques que la personne tabagique peut même acheter toute seule. On y reviendra. Mais le fait de les utiliser seules et pas à bon escient, ça peut ne pas marcher. La preuve, beaucoup de tabagiques qui viennent consulter à notre consultation d'aide au sevrage tabagique, nous avouent qu'ils avaient déjà pris ces différentes méthodes et moyens pour arrêter de fumer. Donc, cette consultation d'aide au sevrage tabagique, ça va... Donc, il y a un entretien entre le médecin et le tabagique pour voir tout d'abord et avant tout le degré de motivation de cette personne. Est-ce qu'elle est prête pour arrêter de fumer ? Est-ce qu'elle est décidée d'arrêter de fumer ? Et à ce moment-là, on pourra l'aider avec les plusieurs méthodes. Sinon, on va voir si elle n'est pas vraiment prête, on peut lui donner des conseils. On parle du conseil minima, c'est-à-dire est-ce que vous fumez ? Oui. Est-ce que vous avez envisagé d'arrêter de fumer ? Et ça dépendra de la question. Donc, c'est deux questions très simples. et minima sur les deux questions qui sont posées par ce médecin peuvent arrêter spontanément tout seul d'arrêter de fumer. Sinon, la deuxième étape, et là, on parlera justement des grands tabagiques, les personnes qui n'arrivent pas d'arrêter de fumer seul, ce sont les grands tabagiques. Oui. Et les grands tabagiques, c'est à partir d'un paquet par jour et à ce moment-là, on va évaluer la dépendance nicotinique. Il y a des tests qu'on fait, donc la dépendance à la nicotine, il y a la dépendance comportementale, il y a des tests aussi, des questions qu'on pose aux personnes tabagiques pour faire le point et à ce moment-là, on va entamer la véritable consultation d'aide au sevrage tabagique. Ce qu'on dit tout le temps, nous n'avons pas de baguette magique. Ben oui, il n'y a pas de recette miracle. Et c'est des entretiens périodiques et là aussi, ça va dépendre de la motivation de la personne tabagique et aussi de son entourage. Mais je pense que ça aide quand même cette consultation parce qu'ils savent qu'ils ont un prochain rendez-vous avec vous, qu'ils vont venir vous revoir et donc c'est un petit peu comme un enfant qui a peur de se faire taper sur les doigts parce qu'il n'a pas été sage ou parce qu'il a rechuté ou il a fumé plus de cigarettes que prévu. Et donc, ça aide psychologiquement d'avoir un coach entre guillemets. Tout à fait. Tout à fait. En fait, le tabacologue, il est là pour aider le fumeur à arrêter de fumer. D'abord, il faut savoir qu'il y a d'abord un processus qui va se faire en amont. D'abord, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour que le tabagique arrête. Donc, pour qu'il y ait une prise de conscience, il faut d'abord qu'il sache que le tabac est mauvais pour la santé parce qu'en général, il ne faut pas arrêter quand on est malade, il faut arrêter avant l'apparition des maladies. Et cette prise de conscience... En général, pardon docteur, s'ils viennent vous voir, s'ils font cette démarche de venir vous voir à la consultation, c'est qu'il y a quand même une petite prise de conscience ou bien alors ils ont été traînés par leurs proches ? Soit c'est les proches, soit parce qu'ils sont malades, leur médecin les adresse parce qu'il a fait un problème cardiaque, un problème respiratoire. Et donc, nous, ce qu'on veut bien, c'est que c'est un magique qu'ils viennent consulter quand ils ne sont pas malades. C'est qu'il y a une prise de conscience, cette prise de conscience, il faut que les médias y participent, il faut que la famille également participe, les amis, tout ça, donc pour qu'ils consultent tôt. Quelles sont justement ces différentes méthodes pour arrêter de fumer ? Parce que c'est vrai, ils ont raison, on s'y perd entre les gommes, les pastilles à la nicotine, les inhalers, les patches, les gouttes, la fameuse cigarette électronique là maintenant... En fait, les méthodes, elles sont multiples, sauf qu'il faut toujours qu'il y ait cette consultation qui est encadrée et suivie par un tabacologue. Un tabacologue a la possibilité d'évaluer la dépendance dans son patient, est-ce qu'il est dépendant ou non, et également prescrire qu'est-ce qu'il lui faut comme traitement pour l'aider à arrêter de fumer. Les moyens qui sont... Il y a des moyens qui sont validés, il y a des moyens qui ne sont pas validés. On va commencer par les moyens validés par la science actuellement. D'abord, quand on sait que la dépendance c'est la nicotine, on va donner de la nicotine sans avoir les toxiques qui sont avec la cigarette. Donc, soit on donne des substituts Dans un premier temps, c'est pas avis. Dans un premier temps, mais il faudra le concevoir dans des doses jusqu'à arrêter à un certain moment pour calmer cette demande en nicotine du cerveau qui est tout le temps et éventuellement, par la suite, ça prendra trois mois environ, il y en a qui restent une année pour pouvoir arrêter totalement la nicotine. Le problème de la cigarette électronique, c'est que c'est une cigarette qui n'a pas les mêmes toxiques que la cigarette classique. Il n'y a pas les cancérigènes, il n'y a pas les produits irritants, il n'y a pas du gaz. Donc, le problème, c'est la nicotine. En fait, elle fournit de la nicotine, mais si cette nicotine qui est fournie par la cigarette électronique n'est pas prévue pour qu'elle soit diminuée progressivement, et cette diminution ne peut pas être gérée par le patient lui-même. Il faut qu'il y ait quand même un médecin qui lui dise qu'il faudra diminuer. D'accord. Donc, en fait, il ne s'agit pas du tout d'une aide au sevrage tabagique quand ce qui concerne la cigarette électronique, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire qu'actuellement, à l'état actuel des sciences, il n'y a pas assez de preuves pour dire que la cigarette électronique est un moyen de sevrage tabagique. D'accord. Mais la cigarette électronique, c'est un dispositif électronique qui génère une vapeur qui peut être aromatisée et contenue ou non de la nicotine. Parfois, il n'y a pas de nicotine. En fait, la cigarette électronique qui a été développée en Chine dans les années 2000, elle contient trois choses. Elle contient un liquide qui s'appelle le héliquide qui contient la nicotine et qui contient parfois des arômes. Elle contient un atomiseur qui va permettre de chauffer ce liquide-là pour le transformer en vapeur. Et c'est un moyen d'une batterie qui va chauffer ce liquide-là. Le problème avec ce liquide, d'abord, il y a la nicotine, mais il n'y a pas qu'à nicotine. Le problème avec la cigarette électronique... Il y a obligatoirement de la nicotine dans ces... Non, pas nécessairement. On peut avoir des cigarettes électroniques sans nicotine, mais ça ne va pas aider le tabagique parce que pour lui, c'est comme penser cette demande d'un nicotine de la cigarette classique par la nicotine qui est fournie par la cigarette électronique. Et si lui, il est addict simplement aux gestes, ça peut être à ce moment-là... Ça peut aider, mais s'il s'agit d'un tabagique, un grand tabagique, c'est difficile de se passer de la nicotine. À ce moment-là, oui, tout à fait. Donc, il ne s'agit pas d'une réelle aide au sevrage tabagique en ce qui concerne la cigarette électronique. Vous êtes d'accord, professeur Théry Taf ? Oui, c'est-à-dire qu'on va nuancer. Elle pourrait être un des moyens d'aide au sevrage tabagique, mais de façon ponctuelle. Ce n'est pas reconnu, comme l'a dit le Dr Suissi. Donc, ce ne sont pas les recommandations actuelles de l'OMS. Il n'y a pas vraiment de publications et de travaux qui démontrent son efficacité. Mais moi, je serais pour que certaines personnes qui sont grands tabagiques puissent l'utiliser. Mais à condition que ça rentre dans le cadre d'une consultation d'aide au sevrage tabagique et supervisée par le tabacologue. Le risque ultime de la cigarette électronique, justement, c'est comme vous venez de le dire, c'est qu'il y a les cigarettes électroniques sans nicotine et avec nicotine. Et le risque qu'on utilise la cigarette électronique sans nicotine, et le risque, c'est de l'utiliser chez les jeunes, les adolescents, et ça va être la première étape au tabagisme réel. Donc, je préfère dire éviter d'utiliser la cigarette électronique, sauf sous le conseil d'un autre. Mais dans l'absolu, c'est quand même une cigarette qui ne contient pas de toxiques comme la cigarette. C'est-à-dire qu'un grand tabagique, quand il a le choix entre fumer une cigarette électronique et pour arrêter la cigarette classique, ce serait une très bonne option parce qu'il n'y a que la nicotine, il y a les produits toxiques. D'accord. Mais sinon, alors qu'est-ce que vous proposez d'autre à ces personnes qui viennent, que vous devez aider au sevrage tabagique ? Il y a les patches, il y a les gommes, il y a des décomprimés. En fait, il y a les moyens médicamenteux, il y a les substituts nicotiniques, qui sont présents sous forme de patch dont la durée va prendre toute une journée, c'est-à-dire que c'est efficace, ça donne une dose de nicotine qui est stable pendant toute la journée. Il y a également les substituts nicotiniques de courte durée d'action que le sujet va prendre au moment où il avait une envie impérieuse de fumer une cigarette. Sinon, il y a les autres produits non nicotiniques, c'est des substances qui vont prendre l'emplacement de la nicotine sans être de la nicotine. produits comme le champix, la verinicline, c'est elles qui vont agir en bloquant ces récepteurs-là sans avoir les effets désirables de la nicotine. À part ça, il y a une aide également médicamenteuse, il y a des psychotropes, il y a des médicaments. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les aides non médicamenteuses, les thérapies cognitivo-comportementales. C'est elles qui vont aider le sujet à se passer. C'est-à-dire genre l'hypnose ? Non, pas l'hypnose, c'est des thérapies qui vont un peu, en parlant avec le sujet, en faisant des... Pour pouvoir lui expliquer que c'est un médicament, que ça ne va pas l'aider, que ça ne va pas... Donc, essayer de lui changer son comportement par rapport à la cigarette. C'est-à-dire que c'est un comportement qui n'est pas conscient, c'est de l'inconscient, donc il faudra essayer de lui corriger son comportement. Les autres moyens ne sont pas encore validés. Par exemple de l'hypnose, de l'acupuncture, de la myopathie, etc. Alors, vous qui avez quand même une expérience terrain, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut arrêter de fumer progressivement pour faciliter le sevrage ou bien arrêter de fumer net ? Qu'est-ce qui vaut mieux ? L'idéal, après des entretiens, c'est d'arrêter net. Mais moi, je dirais que c'est au cas par cas. D'où l'importance des entretiens avec ces personnes tabagiques. Parce qu'il y a un contrat qui se crée entre un partenariat entre le médecin et le tabagique. C'est une question de confiance et ça va dépendre de la personnalité du tabagique. Le plus important chez ces chusiers tabagiques, c'est le problème des rechutes par la suite. Parce que c'est bien beau de leur dire d'arrêter et brutalement, mais par la suite, au bout de trois mois d'arrêt du tabagisme, souvent, ils reprennent par la suite. Ce sont les rechutes. Parce que nous, nous allons les accompagner pendant quelques mois. Et ce qu'on vient de dire, par exemple, les substituts nicotiniques, les médicaments, on les donne pendant une certaine période parce que ce sont des médicaments. Donc généralement, c'est de trois mois et par la suite, c'est comme quelqu'un chez qui on apprend à conduire puis après, on va le lâcher parce qu'on ne peut pas être tout le temps derrière les tabagiques. Donc le problème, c'est par la suite, ils risquent de rechuter. Et les travaux montrent que dans l'année qui suit, donc dans les six mois à une année après l'arrêt du tabagisme, il y a des rechutes. Et ça, je pense que c'est encore plus important de prévenir le rechute en plus, parallèlement à l'arrêt du tabagisme. D'accord. Il y a des conseils qu'on peut donner en dehors de ces traitements à un sujet qui a envie d'arrêter de fumer. Oui, justement, dites-nous, surtout qu'on en arrive déjà à la fin de cette émission, on aurait pu parler aussi de méthodes aussi qui marchent ou qui ne marchent pas. Donc il y a l'acupuncture, certains ne jurent que par l'acupuncture, il y a l'homéopathie, il y a l'hypnose, on disait... C'est des méthodes qui ne sont pas encore validées. Pas encore validées, mais qui existent aussi. Qui existent aussi. Et ne serait-ce que si ça marche avec un patient, c'est déjà ça. Alors, pour les sujets tabagiques, je vous conseille d'abord de fixer la date de l'arrêt du tabac et savoir choisir le moment. C'est-à-dire ne pas arrêter de fumer dans une période de stress ou dans une période d'examen ou autre chose. Mais là, là, aujourd'hui, démarre Ramadan, c'est l'occasion ou jamais d'arrêter de fumer. Voilà, il faudra profiter de le mois de Ramadan pour arrêter. Et nous, on encourage ça. Bah oui. S'ils ont réussi toute la journée à ne pas fumer, donc autant continuer. Et aussi, il faudra éviter de reprendre une cigarette au moment du sevrage. Il faudra arrêter, comme elle a dit le docteur Trita, arrêter net. Il faudra se débarrasser de tout ce qu'ils appellent de la cigarette. Les cendriers, les briquets, etc. Il faudra éviter les endroits dans lesquels il y a des personnes qui fument. Les cafés. Il faudra demander une décision d'arrêter du tabac. Il faudra également annoncer à son entourage qu'on est en train d'arrêter de fumer, que tout le monde puisse avoir le soutien de sa famille, le soutien de ses amis, etc. Et il faudra également trouver des activités de diversion, qu'elles soient d'origine sportive, musicale, quelque chose qu'on aime. Est-ce qu'il y aurait quand même des mesures préventives ? Vous allez sourire, professeur Fatma Trit, alors me disant le mieux, ce serait de ne jamais fumer, de ne jamais commencer. Tout à fait. Mais évidemment, les mesures préventives, c'est les conseils qu'on donne généralement, c'est de faire une activité physique. Le fait de faire de l'activité physique quotidienne, déjà même chez le tabagique, le fait qu'il se sente essoufflé quand il fait une activité physique, peut-être il va s'arrêter. Mais en amont, les mesures préventives, évidemment, une alimentation équilibrée, une activité physique, essayer de ne pas fréquenter les endroits où on fume, parce qu'on le veuille ou pas, quand on voit une personne fumer, on est tenté de fumer et de prendre une cigarette. Là aussi, je reviens au tabagique qui désire de s'arrêter. Il faut toujours avoir le soutien de la famille. C'est très important. Il y a des tabagiques qui viennent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont poussés par la famille. Et je pense que le rôle de la famille, de la femme, des enfants, est très important pour pousser le tabagique à arrêter de fumer. Des petites astuces, avoir une bouteille d'eau, boire au moins 2-3 litres d'eau par jour. Quand l'envie de fumer nous prend, il faut prendre un verre d'eau, croquer une pomme, parce que le problème aussi d'arrêter de fumer, on ne l'a pas dit aussi, c'est que surtout chez les femmes, c'est de prendre du poids. C'est connu puisque la nicotine agit sur les centres de l'appétit au niveau du cerveau. Donc, raison de plus, prévention ou en actif, il faut faire beaucoup d'activités physiques, une alimentation équilibrée et essayer de s'aider par l'entourage. Très bien, le mot de la fin vous revient, professeur Fatma Trittar. En résumé, on va dire que le tabagisme est un fléau social, mais qu'on peut arrêter de fumer et qu'il n'est jamais tard d'arrêter de fumer, même à un âge avancé. Deuxièmement, il faut qu'on lutte à tout prix contre le tabagisme passif. Pensez à nos enfants, pensez à la famille et finalement, je pense qu'il est temps d'appliquer la loi anti-tabat en Tunisie pour lutter contre surtout le tabagisme passif. Merci à vous, professeur Fatma Trittar. Je rappelle que vous êtes président de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, chef de service de pneumologie à l'hôpital Abdelrahman Mameh et de l'Ariana. Merci à vous, docteur Zohair Suissi. Vous êtes pneumologue, chef du service de pneumologie de l'hôpital de Cilienne. Vous assurez une consultation d'aide au sevrage tabagique à l'hôpital de Cilienne et au CHU de la RAPT et vous êtes secrétaire générale de l'ASTMRA. Merci à vous de nous avoir suivis et puis surtout, bonne santé à tous et je vous en prie, éteignez cette cigarette tout de suite. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Donnie Cheouch.